Les Madredistas, victoire du Real Madrid face à Leipzig, match compliqué, première mi-temps compliquée, on sent l'absence de Karim Benzema, mais Fede Valverde, de nouveaux buteurs et Marco Asensio qui marque dès son entrée pour le retour de la Ligue des Champions, Santiago Bernabeu, victoire 2-0, 6 points sur 6. Vamonos, c'est parti pour le débrief. Hola les Madredistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Journée de Ligue des Champions à domicile, retour de la Ligue des Champions au Santiago Bernabeu, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce débrief. Encore une fois, et encore une fois c'est mon avis, un Real Madrid décevant en première mi-temps. Tout d'abord, on commence avec cette compo, Thibaut Courtois dans les cages, j'ai eu peur pour son genou, heureusement, plus de peur que de mal. Sur le côté droit, Dani Carvajal, bon match de Dani Carvajal qui m'a plu, qui a été juste et qui nous a sauvés de trois occasions assez dangereuses de la part de l'équipe allemande. Charnière, nouvelle charnière, Rudiger accompagné de Nacho. Nacho que j'ai trouvé excellent ce soir, j'ai pas honte de le dire. Excellent Nacho, excellente cette défense. accompagné de Rudiger qui a aussi été très très bon ce soir. Et puis, à la base sur le côté gauche, Mendy, j'ai eu Sergio Quirante par message qui me dit que pour Mendy, c'est tout simplement du repos, ça va lui faire du bien parce que dimanche 21h, c'est le derby madrilène, Atlético de Madrid, Real Madrid. Donc voilà pour cette défense. Et au milieu de terrain, on avait un duo français, Kamavinga-Chuameni. Chuameni, encore une fois, mais tellement à l'aise, tellement à l'aise au Santiago Bernabeu. Premier match de Ligue des Champions avec la Camiseta du Real Madrid. Hyper à l'aise le mec. Donc vraiment un très bon match de Chuameni. Encore une fois, excellent à la récupération. Et je le trouve techniquement aussi très très bon. Et puis, un match de Kamavinga où ça, c'est plus un avis personnel, les madridistas. Je ne le trouve pas exceptionnel en ce moment. Encore une fois, c'est mon avis. Vous pouvez le respecter ou pas. Mais Kamavinga, en ce moment, je ne suis pas fan. Luka Modric qui régale encore avec ses crochets, avec ses extérieurs et son petit pont. J'espère que vous l'avez vu. C'est dégoûtant à son âge. Et puis, l'attaque parce que c'est ça le souci en ce moment. Qui va jouer numéro 9 ? Un Eden Hazard très décevant face à Mallorca ou un Rodrigo en plein festival ce week-end, encore une fois, au Santiago Bernabéu avec cette belle victoire en deuxième mi-temps. Et la stat qui arrive sur la deuxième mi-temps, j'espère que vous l'avez vu. Elle est complètement folle. Donc, pas de Benzema. Pas de Benzema avant un bon moment, les madridistas. Ce n'est pas très rassurant. Il ne veut pas risquer face à l'Atletico de Madrid ce week-end. Nous dit Edu Aguirre del Chiringuito cet après-midi. Et donc, Vinicius Junior sur le côté gauche. Fede Valverde. On va en parler après de Pajarito qui est devenu maintenant l'aigle. Fede Valverde, deux nouveaux buteurs, comme j'ai dit dans l'intro. Et donc, Fede Valverde, Vinicius Junior et Rodrigo. Falso Nueve, le fameux numéro 9, le faux numéro 9. Malheureusement, un échec ce soir encore une fois. et un Marco Asensio qui entre en deuxième mi-temps, qui marque son but. J'en parlais avec des amis. Effectivement, Marco Asensio, je l'ai beaucoup critiqué pour ça. Et il est notamment énormément critiqué par la communauté madridista, la communauté madrilène, qui n'est pas assez dangereux malheureusement sur ce côté droit. On est en manque d'un vrai Elie sur ce côté. Ça, c'est unanime. Je le vois partout. On est d'accord sur ça. Il nous manque un numéro 9. On l'a vu ce soir en Ligue des Champions où cette équipe de Leipzig, nous a quand même posé des problèmes en première mi-temps, notamment avec un très bon Timo Werner qui a pu être dompté, j'ai envie de dire, par Nacho et par Rudiger. Attention parce qu'Encuncu, bon, à vous de me dire les madridistas, s'il y a pénalty ou pas, mais c'était assez tendaxe, qui a joué très facilement en première mi-temps, en une touche, qui a réussi à sortir le ballon plutôt facilement. D'après ce que j'ai pu entendre, Courtois nous disait qu'ils étaient partis sur un marquage individuel, que ça a laissé beaucoup d'espace à l'équipe allemande, et qu'ils ont changé de stratégie en deuxième mi-temps. Donc, tant mieux. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Encore une fois, il faut parler de ce banc de touches qui est quand même, malheureusement, bon, il n'y a pas d'attaquant, mais sinon un Dani Ceballos que je trouve très bon dès son entrée, que je trouve très bon depuis la fin de la saison dernière et depuis ce début de saison. Dani Ceballos, vraiment, ça ne m'étonne pas. J'aime ce joueur et je suis très content de son rendement en ce début de saison. Dites-moi ce que vous pensez de Dani Ceballos et de son entrée. Un Marco Asensio sur un corner avec cette passe magnifique de Toni Kroos. Moi, je me disais, mais où est Toni Kroos ? Pareil. Europo pour ce week-end, pour ce derby madrilenio, les madridistas. Clairement, on voit la différence entre un Kamavinga, même si il est tout jeune, encore une fois, et j'aime le joueur, et un Toni Kroos qui peut te délivrer ce type de caviar. Deux journées de Ligue des Champions, les madridistas, deux victoires, zéro but encaissé, deux porterias à cero, comme on dit en Espagne, avec une victoire, trois buts à zéro face au Celtic la semaine dernière à l'extérieur. Et puis, ce retour de la Ligue des Champions au Santiago Bernabeu avec ce 2-0. Il faut être content. On a vu la joie de Fede Valverde. Mais quel joueur ! Mais quel joueur ! Mais quel box-to-box ! Mais quelle énergie ! Mais waouh ! Impressionnant ! Vraiment un joueur ultra important. Cette frappe, pied gauche, oh là là, mais pied gauche, pied droit, il est excellent. C'est notre bijou, c'est le présent et c'est le futur. Très content pour lui. Très content pour l'Uruguayen. Ce but qui vient débloquer le match. Et puis voilà, ce but de Marco Asensio. On sait que Marco Asensio, comme ça, face à la cage, pied gauche, on sait que ça va finir dedans. On l'a vu face à l'Inter. On l'a vu face au Barça. On l'a vu face au Bayern. On l'a vu face à Séville. Bref, on l'a vu face à de nombreux clubs. Même son ex-club Mallorca, il les a traumatisés la saison dernière au Santiago Bernabeu avec ce triplé notamment. Je suis très content de cette victoire. La statistique, parce qu'il ne faut pas que je l'oublie, les Madredistas, que nous donnait Marca. Je crois que c'était Marca ou As. Le Real Madrid, cette saison, toute compétition confondue, c'est en deuxième mi-temps 15 à 0. C'est-à-dire, vous le savez très bien, que le Real Madrid a marqué 15 buts en seconde mi-temps cette saison. Et on a encaissé tout simplement 0 les Madredistas. Il y a aussi une chose, le journaliste de Movistar a posé la question à Nacho, qui était notre capitaine du soir. Nacho, on vous voit bien en deuxième mi-temps. On voit que le rythme augmente et que les adversaires n'arrivent pas à tenir. Vous vous sentez bien physiquement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bonne présaison. Pintus qui régale. On sait que je voyais un article de Marca encore une fois cette semaine qui nous disait que Pintus, c'est le jugador, le joueur numéro 12. C'est le numéro 12 et ce n'est pas faux. C'est très important, très important son rôle. Je pense que Carlo Ancelotti ne s'est pas du tout trompé et c'est un élément clé de ce Real Madrid version 2022-2023. Alors oui, après par contre, ce n'était pas beau en première mi-temps. Vinicius Junior a encore une fois pour moi régalé, il a encore une fois provoqué, il a tenté des choses. Mais il manque un mec dans la surface qui puisse tout simplement marquer. Et sur le côté droit, il y a un coup Valverde. Puis après, il repasse au milieu de terrain. Je le trouve beaucoup plus important pour l'équipe au milieu de terrain. Sur le côté droit, il fait le taf. Mais je suis quand même plus fan au milieu. Il y a une vraie lacune sur le plan offensif, les Madridistas. On ne va pas commencer à se mytho parce qu'on a gagné, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, le recrutement d'un numéro 9, c'était urgent. C'était primordial lors de ce mercato. Et je ne pense pas que ça va se faire lors de ce mercato hivernal, lors du prochain. Donc voilà, malheureusement, encore une fois ce soir, super. Il y a ce but de Valverde et on voit qu'il fête ça à fond, qu'on n'a rien lâché. Encore une fois, le Madrid n'a jamais été rindé. On ne lâche jamais rien jusqu'à la dernière minute. Mais ça manque d'un Karim Benzema. Et pour ceux qui suivent les vidéos depuis un petit moment, rappelez-vous, il y a 2-3 débriefs de ça. Tout le monde le dit. Même le socio qui était là depuis 35 ans au Santiago Bernabéu, que j'ai vu face aux Betis, me disait « Non, non, voilà, si Benzema ou Vinicius se blessent, on est mort. » Et moi, je le disais dans un débrief aussi une semaine avant. Je disais « Benzema se blesse seulement deux semaines pour une petite entorse, un petit coup, une petite surcharge musculaire. On est mort, les Madridistas. » Donc pour le moment, ça passe. Je ne sais pas jusqu'à quand. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'option pour vous maintenant pour remplacer Karim Benzema. Est-ce qu'on continue avec Rodrigo, le Brésilien ? Est-ce qu'on remet Eden Hazard ? Mais voilà, on l'a vu face à Mallorca. Ce n'était vraiment pas bon. Ce soir, ce n'est pas exceptionnel non plus. Est-ce que, clairement, on tente l'option Mariano ? J'attends vos propositions dans les commentaires. Ou alors, est-ce qu'on joue en 4-4-2 ? On l'assume, ce 4-4-2 ? Avec quasi… Voilà, l'habitude. Avec Chouameni, Modric, Et puis, Toni Kroos et Fede Valverde. Et puis, Vinicius Junior et Rodrigo. Peut-être les deux comme ça. En tout cas, Mariano a eu quelques minutes. Odrio Zola s'est chauffé. Grande première pour lui lors de ce début de saison. Et puis, Mendy est entré. Mendy était au repos pour ce derby. Pour résumer ce match, les Madridistas, une première mi-temps qui n'était pas du tout rassurante. On note l'absence de Karim Benzema. Et puis, encore une fois, Fede Valverde, buteur. Et on doit s'en remettre un Marco Asensio qui vient de dire Robert Nabeou, Estoyaki, je suis là. Je suis là pour vous sauver, pour sécuriser ce score de 2 buts à 0 face aux Allemands. Les Madridistas, n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. Me donnez vos flops et vos tops. A la Madridina Damas. Encore une fois, première mi-temps, pas au top. Mais la deuxième, on n'a rien lâché. Et ce Real Madrid n'abandonne jamais. 8 matchs, 8 victoires pour ce Real Madrid. Premier de son groupe, 2 matchs, 2 victoires avec 0 buts encaissés et puis 5 buts marqués. Il ne faut pas trop se plaindre parfois les Madridistas. A la Madrid, bonne nuit. Et on se retrouve pour le débrief de ce Atletico de Madrid. Real Madrid, ça va être chaud bouillant. Ciao, ciao.